Présentation. Déclaration des députés. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour reconnaître les accomplissements de l'hôpital Monsignani et de son personnel lorsqu'ils ont reçu la désignation de Magna Status pour les soumets aux patients. Le Monsignani est le seul hôpital au Canada, M. le Président, qui a reçu cette désignation qui est remise par les infirmières américaines et leur centre de certification. On les a reconnus pour le soin patient, l'excellence infirmière, ainsi que les pratiques professionnelles. Pour obtenir ce statut, il devait monter beaucoup de leadership ainsi que des relations professionnelles au sein de son équipe, un bon niveau de satisfaction de ses patients. Je suis heureux de dire que le Monsignani a non seulement atteint les critères nécessaires, mais il les a aussi surpassés en ce qui concerne les organismes qui étaient en concurrence avec eux. Le Monsignani guérit ses patients beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus de ses infirmières ont des diplômes universitaires. C'est un accomplissement extraordinaire qui montre les bons soins et c'est une reconnaissance des soins qu'ils fournissent. Ça a différents avantages, tels que, par exemple, d'attirer et de conserver les infirmières et d'avoir un environnement sécuritaire. Je veux remercier le directeur de l'hôpital, ainsi que la vice-présidente des pratiques professionnelles qui est même parenté à un de mes anciens aides. Je veux féliciter l'hôpital du Monsignani pour un excellent travail. Député de Wallen, merci, M. le Président. Aujourd'hui, au cours de la première... de la période des questions, le rapport de Ed Clark a été déposé qui aura des implications pour les générations à venir. Ce rapport montre un changement dans la façon dont on donne les services ici en Ontario. La période des questions fait partie de ce moment de la journée où le gouvernement est tenu responsable de ses politiques de façon individuelle et collective. Sur le budget magna, le Président Carr a mentionné qu'il était important de conserver l'observation qui se produit ici dans la Chambre et que le public général ainsi que la Chambre doivent s'assurer de conserver les bonnes pratiques. Il est important de ne pas avoir un discours du budget dans la Chambre et c'est une autre chose pour le gouvernement d'avoir un plan de ne pas le présenter. Évidemment, ce gouvernement a appris du budget magna, mais plutôt que de respecter le protocole parlementaire, ils ont fait exactement ce qui était catégorisé dans les peurs du Président Carr. Monsieur le Président, c'est une journée triste pour la transparence et la redevabilité dans la province de l'Ontario. Député de York Centre, Monsieur le Président, dans une cérémonie à Queen's Park plus tard aujourd'hui, nous allons reconnaître 12 survivants de l'Holocauste qui ont souvent souffert mais survécu à l'expérience et montrent bien le témoignage de la volonté humaine de survivre. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont venus en Ontario, qui ont construit leur vie et seront honorés pour leur contribution à la citoyenneté ontarienne. Il y a Irving Barge, Sam Barge, Jen Blumenstein, Gilly Gans, Dave Gold, Max Elan, Laurie Jacobs, Martin Colbeck, George Lanzmann, Annie Langner, Norman C. Blumbergneau et George Stern. Aujourd'hui, nous recommençons Yam Romachou-Nagoua qui est la journée pour se rappeler de l'Holocauste qui nous rappelle l'Holocauste à travers le monde. C'est la deuxième année à l'Assemblée où nous observons la journée de mémoire à l'Holocauste et je suis fière de dire que l'Ontario était le premier endroit au monde à l'extérieur de l'État d'Israël de reconnaître l'Holocauste. Alors que nous pleurons la perte des 6 millions de victimes, nous voulons célébrer les gens qui ont survécu. J'ai visité le musée de l'Holocauste à Jérusalem plusieurs fois. Le monument qui a été érigé est érigé à la mémoire des 6 millions de personnes qui ont décédé à la suite de l'Holocauste et reconnaît leur cœur et leurs esprits. Chaque juif a perdu des amis, des membres de la famille, tout le monde de la communauté a perdu quelqu'un au cours de l'Holocauste. Ça affecte plusieurs générations. La perte est extraordinaire et cette perte est concrète. On peut la toucher. Dans la vallée de la collectivité, on se tient mur après mur. Nous avons des pierres qui listent les noms des 5 communautés qui ont vécu, étaient en vie, qui ont, des hommes et des femmes qui se sont mariés, qui ont eu des enfants, qui ont travaillé, qui ont ri et qui ont respecté leur religion. Leurs noms sont maintenant ancrés dans le Yad Vashem. C'est là où j'ai trouvé le nom de mon père et la ville où ma mère est née. L'Holocauste nous atteint de du passé et touche l'épaule des Juifs. Pendant des années, les survivants ont marché parmi nous qui montrent un tatouage, qui montrent l'horreur qu'ils ont vécu, leur histoire, ainsi que les cicatrices qui sont engravées dans leur peau font en sorte que l'Holocauste est réel et puissant et le montre bien aux générations à venir. Il y a de moins en moins de survivants en vie. De moins en moins de gens racontent leur expérience personnelle. Bientôt, les tatouages ne seront vus que sur des photos dans les musées ou les films alors que l'histoire disparaît avec eux. ça laisse un message pour ceux qui survivent. Nous avons construit et nous nous sommes élevés. Les 70 ans depuis la fin de la mort, la difficulté de la libération et de la construction de la vie, on nous a raconté l'histoire d'un survivant qui a accompagné les soldats soviétiques et ils ont détruit les ghettos. Une femme ainsi que sa petite-fille qu'elle transportait se sont cachées pendant près d'un an et avec la libération, elles ont sorti pour la première fois de leur cachette. La mère pleurait. Elle racontait son histoire pour la première fois et la petite-fille a posé la question au Yiddish. Est-ce qu'on peut pleurer maintenant? La journée pour l'Holocauste nous rappelle non seulement aux Juifs mais aussi à toutes les collectivités que les nazis voulaient imposer leur façon de penser et persécuter les gens selon leur religion, leur orientation sexuelle ou leur religion ou leur culture. Et il est maintenant important de se rappeler de ce que ces hommes, ces femmes et ces enfants ont enduré. Tragiquement, d'autres génocides se sont produits depuis la Deuxième Guerre mondiale au Cambodge, en Bosnie, entre autres, et il est évident que nous devons continuer à nous battre afin d'avoir la déclaration universelle des droits de l'homme reconnue par les Nations Unies qui a été reconnue dans l'ombre de l'Holocauste. Nous parlons ici de dignité et de reconnaître tous les gens qui font partie de l'humanité. On demande de protéger les droits humains ainsi que les règles au Canada et en Ontario. Nous avons beaucoup de chance mais il ne faut pas la prendre pour acquis. Nous avons nos institutions démocratiques et notre liberté démocratique qu'il faut protéger. Nous devons aussi nous rappeler d'à quel point il est facile de les perdre. Le 19 avril 2015, la communauté de l'Holocauste auront une cérémonie de commémoration à Toronto, à Thornhill, afin de commémorer les 6 millions d'esprits juifs qui sont morts au cours de l'Holocauste et pour éduquer les générations plus jeunes de cette période de l'histoire. Yom Yashua est importante pour les communautés juives à travers le monde. Nous récitons une prière et je veux continuer notre traduction de dire Kodish à la mémoire de ces gens. et pour toutes les victimes, les survivants ainsi que leur famille, j'aimerais réciter cette prière qui représente tout le monde et je demande donc le consentement unanime de me permettre de le faire. Le député de York Centre a demandé le consentement unanime de réciter une prière. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Je demande à tous les députés de cette chambre de se lever alors que le député de York Centre lisez de prière. Merci. et je vous remercie. Une ligne de cette prière se dit comme celui qui crée la paix dans ses hauteurs célestes et qui créera la paix pour nous tous. Il faut se rappeler afin que le monde n'oublie pas. Merci. Je remercie le député. Je veux simplement vous rappeler que, en tant que respect pour le député ainsi que le sujet, je donnerai une certaine image de manœuvre pour les gens qui veulent parler de ce sujet. La députée de Thornhill, merci beaucoup, M. le Président. Premièrement, je veux accueillir tous les invités, beaucoup de survivants de l'Holocauste que nous avons ici qui veulent nous écouter parler et qui se présenteront à la cérémonie de commémoration. Monsieur le Président, plus tôt aujourd'hui, j'ai parlé du génocide rwandais afin de sensibiliser les gens au génocide des yézidis. Aujourd'hui, on parle d'un autre génocide, des 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont perdu la vie, étant donné qu'ils étaient juifs simplement. J'ai deux invités survivants de l'Holocauste ainsi que deux de leurs amis ici qui sont ici. Il y a entre autres Joel qui est ici et il a enseigné à beaucoup de gens son expérience. Il y a aussi Genia Brickman qui est ici avec sa fille Esther Mistil qui est une grande amie à moi. Genia a 91 ans et elle est très active au sein de la collectivité. Et je lui ai dit, eh bien aujourd'hui, vous avez perdu une journée. Esther et Genia sont des enfants de survivants qui ont parlé des horreurs qu'ils ont vécues de 1939 à 1945. Leurs parents ont perdu 17 de leur parenté. Leurs parents, leurs grands-parents ainsi que la parenté éloignée. M. le Président, j'ai visité Yad Vashem deux fois, un musée et un monument commémoratif à Jérusalem pour les Juifs. C'est aussi un musée et un monument commémoratif pour les gens qui ont agi afin d'épargner les gens les vies juives et qui souvent ont payé eux-mêmes le prix ultime. Souvent, c'était leurs voisins qui les dénonçaient. Je veux dire que le travail au musée est continu. Je les invite à visiter le musée à Israël, de voir Israël et de voir l'État démocratique qui demeure un exemple de démocratie au Moyen-Orient. Ça nous rappelle des démons qui existent toujours dans notre monde et qu'il faut s'assurer que plus jamais c'est plus que des mots. Déclaration des députés, députée d'Oshawa. De Windsor-Ouest. De Windsor-Ouest, pardon. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, au cours de la période de questions, la Première ministre a publié le rapport Clark qui sera à la base du cadre fiscal de la province avec des implications qui toucheront plusieurs générations. Ce rapport est le changement le plus important au cours des 25 dernières années. Et au cours de la période de questions, ça fait partie de la journée, d'une partie de la journée où le gouvernement est tenu responsable de la conduite de ses ministres, qu'ils soient individuellement ou de façon collective. dans sa décision sur le budget maintenant, le Président Carr a averti les dangers de contourner la responsabilité de l'Assemblée. D'éviter la période de questions empêche le processus législatif et, évidemment, ce gouvernement a appris du budget magna, mais plutôt que de respecter le processus, ils ont décidé d'éviter et de mettre en œuvre les peurs du Président Carr. Monsieur le Président, c'est une journée triste pour la redevabilité et la transparence en l'intérieur. D'autres déclarations de députés? Député de Scarborough, j'incours. Merci, Monsieur le Président. Je suis fière de prendre la parole. Je vais reconnaître le récipiendaire des prix de Leading Boy, Leading Girl. Ça démontre, ça récompense plutôt des gens qui montrent des capacités exceptionnelles à améliorer la vie des gens à travers les collectivités, que ce soit sur la diversité, l'égalité ou les bonnes relations. Mais encore plus important, Monsieur le Président, ça donne des exemples positifs des jeunes hommes et des femmes dans leur collectivité. Aujourd'hui, je vais rencontrer 14 femmes et 4 jeunes filles dans ma circonscription. On célèbre le 10e anniversaire de ces prix et c'est inspirant pour nous de voir la contribution de bonnes jeunes filles qui sont plein de leadership. Par exemple, en 2013, c'est Aline Swang qui a reçu le prix et elle était au Conseil des affaires et enseigne maintenant à l'École des affaires en matière de conscription. Deva Lewis a motivé les jeunes filles à devenir des leaders dans leur collectivité depuis plusieurs années, Monsieur le Président. De reconnaître et d'encourager le leadership chez les femmes est une étape importante pour construire l'Ontario et encourager une société inclusive. Merci. 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 Suite des déclarations, le député de Wellington-Halden Hill. Ça fait deux ans, Monsieur le Président, que nous avons eu l'acceptation du gouvernement provincial de transférer la propriété du Parc Rouge au gouvernement fédéral, ce qui amènerait des mesures fortes pour protéger la Morende d'Ocrige ainsi que l'Ontario. Comme nous le savons, le Parc Canada a des normes très élevées et nous savons que le Parc Urbain Rouge doit être protégé en ayant des gardes forestiers à travers et ce, au cours de toute l'année, qui mettront en place des règles qui feront appliquer les règles sur le vandalisme, la chasse, entre autres, des problèmes qui se retrouvent beaucoup dans ce parc. Nous continuons, malheureusement, à continuer à jouer aux politiques avec ce parc. Il n'a pas respecté l'accord et est récalcitrant en utilisant ce parc pour lever des fonds pour les libéraux. Le ministre a utilisé 44,3 millions de dollars qui auraient dû être investis dans ce parc et nous voulons nous assurer que le parc soit conservé pour les générations à venir. Donc, aujourd'hui, nous demandons au ministre d'arrêter de jouer des jeux politiques, d'arrêter de retarder le processus et de trouver une nouvelle question pour une levée de fonds et d'aller de l'avant et travailler ensemble afin de construire le meilleur parc urbain en Amérique du Nord. Merci, M. le Président. Déclaration de député, député d'Ottawa-Centre. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est la journée de planification des soins avancés, quand ceux qui travaillent dans le domaine des soins palliatifs doivent parler aux amis, aux familles, à propos de leurs soins, si jamais ils ne pouvaient pas parler en leur propre nom. Ce n'est souvent pas quelque chose à laquelle nous voulons penser, mais il est important que les gens aient un plan de soins avancés pour qu'ils soient satisfaits des soins qu'ils reçoivent à la fin de leur vie et pour que leurs proches connaissent et comprennent leurs souhaits. En Ontario, nous avons la chance d'avoir des soins palliatifs excellents et nous allons le faire quand et où c'est possible. Les soins palliatifs diminuent la souffrance des gens et c'est également un aspect social et religieux. Aujourd'hui, je me joins aux soins palliatifs des hospices de l'Ontario pour que vous pensiez à ce qui est important pour vous et apprendre quels sont les soins palliatifs disponibles. Parlez-en avec vos proches pour qu'ils comprennent vos souhaits et décidez d'un fournisseur de soins qui peut parler en votre nom si vous ne le pouvez pas. Ce n'est pas une conversation facile à avoir, mais l'avoir en avance rendra la situation plus facile à la fin de la vie. Quand il vient le temps de célébrer la vie et de dire au revoir. La députée d'Ottawa-Orléans. Le 28 mars, je me suis rendue à la cérémonie d'ouverture du championnat de patinage de vitesse dans ma circonscription. L'événement s'est déroulé à l'Arena Elisabeth. Merci particuliers à Yannick Gagnon pour l'invitation et l'excellente organisation. J'aimerais également remercier les bénévoles qui ont passé des heures de leur propre temps pour rendre ces compétitions possibles. C'était un privilège d'être dans la compagnie de tant de jeunes patineurs de 11 ans et plus qui représentaient des clubs de partout en Ontario. Voir ces jeunes athlètes était très impressionnant. Je remercie tous ces parents aujourd'hui. Et j'ai été très touchée de rencontrer M. Frost, qui est un patineur de vitesse et qui a été invité récemment à participer en Écosse à une compétition pour les aveugles. Mais les Blondins a également représenté le Canada à Sochi aux Olympiques. Ces deux athlètes passionnés sont inspirants. Et j'aimerais dire, M. le Président, de la part de la circonscription d'Ottawa-Orléans. J'aimerais féliciter tous les athlètes qui ont participé à la compétition. Merci. Je remercie les députés pour leur déclaration.